Bienvenue à tous pour cette Unboxing Loot Crate, ça s'annonce passionnant. On rentre directement dans le vif du sujet avec l'arrivée de la boîte déposée par la bandante Princesse Leia. Euh, j'ai dit bandante là, non, ouais. Bon, je voulais dire charmante, mon cher air de lait. Mon cher aspirateur. Bon, et pour la première fois depuis la création de l'Empire, c'est Dark Vador en personne qui va procéder à l'ouverture. Très jolie lévitation, malheureusement ça ne suffit pas, il va devoir utiliser ses propres mains. Le sabre laser étant précis, mais pas trop. Oh, un fort joli bonnet, Pikachu il me semble. Et oui, comme quoi ceux qui avaient peur que Disney ait trop la mainmise sur les Star Wars sont sûrement rassurés. Et ça va très très bien au teint à M. Anakin. Ensuite, qu'avons-nous là ? Ah, une superbe voiture super naturelle. Étonnamment, ce véhicule ne vole pas. Mais bon, comme quoi il faut tout pour faire un univers. Ensuite, il semblerait que ça soit une divinité. Oh, merci, le son. Je crois que c'est une divinité Ewok, il me semble. Oui, c'est ça, oui. On continue avec une pierre Hearthstone. La force, oui, la force. Ah, et ce n'est pas fini avec Hearthstone, il y a aussi un code pour pouvoir avoir des nouvelles cartes pour jouer en ligne. Je rappelle que c'est le jeu préféré des Wookie, Chewbacca, si tu nous regardes. Beaucoup d'objets collector, donc, dans cette formidable petite boîte disponible chaque mois pour quelques dataris seulement. Pour une fois qu'une publicité ciblée, rien que pour nous, jeunes Jedi geeks, pourquoi s'en priver ? Il est l'heure de se quitter et si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Tu auras moins 10% sur la première box si tu viens de la part de l'Empire. Alors, clique sur le lien dans la description. Fin de retransmission holographique. Sous-titrage ST' 501